On en vient à vous Thierry Leperck, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Je vous rappelle, vous êtes le président de Solaire Direct, un des grands acteurs du marché de l'énergie solaire en France. Alors d'abord peut-être pour commencer, un point sur le poids du solaire. C'est un marché qui progresse assez sensiblement, même si ça reste une énergie très marginale encore en France. C'est une énergie très marginale, mais avec une croissance d'un marché très très forte, puisque le marché l'année dernière en France a plus que doublé. Et a atteint à peu près un milliard d'euros. Donc c'est déjà une taille significative. C'est un marché qui devrait continuer de croître à peu près au même rythme cette année, même si effectivement il y a eu un certain nombre d'événements qui vont faire évoluer ce marché, notamment avec des évolutions de tarifs. Voilà, alors le gouvernement a annoncé en fin d'année dernière qu'il allait revoir à la baisse les tarifs de rachat par EDF de cette énergie solaire. Alors ça a provoqué une véritable spéculation. Une explosion des demandes en fin d'année. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que jusqu'à une période récente, les tarifs d'achat avaient tendance à monter. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on considérait que c'est une énergie qui finalement était de plus en plus chère, ou en tout cas dont les prix ne baissaient pas. Il y a une nouvelle tout à fait exceptionnelle qui est arrivée depuis maintenant 18 mois, c'est que les prix des équipements, notamment des cellules et des modules, ont fortement chuté. Ce qui amène assez logiquement à se poser la question non pas d'augmenter les tarifs, mais de les baisser. Et donc le phénomène qu'on a connu, qui a été une décision du gouvernement de réajuster les tarifs et encore relativement modestement la baisse, eh bien c'est en fait, de notre point de vue, une excellente nouvelle. Ça veut dire simplement que cette énergie est en train aujourd'hui de converger vers l'économie, c'est-à-dire le fait d'être compétitive avec les autres formes d'énergie. Et donc on a engagé, de manière un petit peu chaotique certes, mais on a engagé une baisse de ces tarifs d'achat, qui arrivera le moment venu d'ailleurs, à une convergence avec des tarifs de marché. Est-ce que ça, ça ne risque pas quand même de remettre en cause l'économie de certains projets, et je pense en particulier aux particuliers, aux ménages, qui ont installé des panneaux solaires sur leur toit en se disant qu'ils allaient revendre à un certain tarif ? Ou est-ce que demain, ils ne vont pas être finalement dans une situation beaucoup plus difficile que prévue ? Alors, ce qu'il faut savoir d'abord, c'est que les contrats signés sont signés pour 20 ans, donc ça, ce n'est pas remis en cause. Et pour les nouveaux contrats, en ce qui concerne les particuliers, les tarifs sont à peu près les mêmes. Donc ça reste quelque chose de très attractif. Pour tout vous dire, c'est même très, enfin, je veux dire presque trop attractif. En tout cas, aujourd'hui, si on est particulier, c'est une décision financière et économique tout à fait intéressante que de s'équiper en photovoltaïque. Alors, ces tarifs avantageux, ils ont contribué à lancer la filière et à soutenir la filière. Est-ce que vous pensez que le marché du solaire est aujourd'hui suffisamment mature pour supporter ces baisses de tarifs ? Effectivement, il faut que ça soit ordonné. Toute la question, en fait, de cette baisse de tarifs, le problème, c'est qu'on est encore dans une économie, qui est finalement une économie administrée. Et il faut qu'on ait une baisse ordonnée. Et ce qu'on a connu à la fin de l'année, finalement, c'est quelque chose où on s'est rendu compte, après la colonne notamment, qu'il y avait eu un élément un peu imprévisible qui s'est traduit par une inflation tout à fait déraisonnée des demandes de tarifs d'achat. Il faut donc faire en sorte qu'il y ait une vision concertée vers une baisse progressive et une baisse organisée, harmonieuse, etc., qui accompagne la baisse des prix des équipements. Et là encore, c'est une excellente nouvelle que de se dire que l'électricité solaire, aujourd'hui, est une énergie qui devient de plus en plus compétitive. Est-ce que le cafouillage auquel on a assisté, quand même, aujourd'hui, pèse sur la demande ? Est-ce que vous avez moins de clients qui viennent vous voir en vous disant qu'ils sont intéressés par le solaire ? Est-ce qu'on assiste à un ralentissement ? Alors, ce n'est pas tellement le cafouillage. C'est-à-dire qu'il y a, sans rentrer dans trop de détails techniques, une question sur la rétroactifité. Le gouvernement a lancé... Mais est-ce qu'on sort de cette période ? En fait, concrètement, c'est qu'on va en sortir. La semaine prochaine, normalement, un nouvel arrêté, ou très prochainement, un nouvel arrêté devrait être publié, qui mettra en fait des choses en manière claire et créera des conditions à nouveau solides pour le développement de cette énergie, même si, effectivement, des questions se posent aujourd'hui. Il y a beaucoup de professionnels, d'ailleurs, qui sont un peu dans la détresse, compte tenu du fait qu'il y a des conditions de rétroactivité de certains centres de tarifs qui font que ça va pénaliser un certain nombre d'acteurs. Mais au total, on a aujourd'hui les conditions nécessaires avec des tarifs au total qui sont très confortables en France, notamment par rapport à d'autres pays, pour permettre le développement rapide de cette filière. La France n'est pas la seule à abaisser ses tarifs. L'Allemagne le fait également, l'Espagne aussi. Effectivement, c'est un mouvement... Tous les pays qui ont décidé d'encourager cette forme d'électricité sous forme de tarifs d'achat, effectivement, essentiellement des pays européens, sont engagés, les uns comme les autres, dans une conjonction de phénomènes qui, à la fois, un accompagnement, une explosion des volumes. En Allemagne, il faut savoir que l'année dernière, on a équipé 3000... On a investi dans 3000 MW. Je veux dire, la capacité a augmenté de 3000 MW. C'est l'équivalent de 3 tranches nucléaires. C'est 20 fois plus que ce qu'on a fait en France, alors que le marché français est en très fort développement. Eh bien, on accompagne cette très forte montée des volumes par une baisse des coûts. Il n'y a rien, finalement, que de très logique derrière tout ça. Est-ce que le nucléaire... Face au nucléaire, est-ce que le solaire ne risque pas de naître, finalement, à terme que quelque chose d'à point ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a aujourd'hui, dans notre pays, des initiatives qui sont prises. Et je voudrais juste saluer, par exemple, une initiative qui a été prise dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui est une initiative d'évaluation du potentiel solaire. Et je le mentionne parce que c'est une étude qui vient d'être publiée et qui a été faite par l'ADEME, ce n'est pas une étude faite par des consultants, et qui a évalué, et je cite précisément, le potentiel solaire à 2030 de la région PACA à 8800 MW. Alors, 8800 MW, c'est quoi ? C'est l'équivalent de 9 tranches nucléaires. 9 tranches nucléaires, ce n'est pas Soledia qui le dit, c'est la région PACA, c'est l'ADEME et l'ADREAL, donc les services de l'État, qui ont évalué le potentiel solaire de cette région, une région française sur 22, à l'équivalent de 9 tranches nucléaires. Je vous laisse imaginer le potentiel d'électricité solaire si on le développe effectivement dans des conditions économiques. C'est une des régions de France les plus ensoleillées, quand même, on le dira, mais effectivement, c'est un potentiel... Les plus ensoleillées, mais les autres régions françaises sont aussi une ressource importante, et c'est une énergie qui a vocation à être développée absolument partout en France. Thierry Leper, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes le président de Solaire Direct. Les échos de l'écho, c'est terminé pour ce soir. On se retrouve demain. Restez sur E-Télé. Un nouveau journal à suivre. Sous-titrage ST' 501